Dans le contexte actuel d'enseignement à distance et en présence, il peut être utile de mettre en place Google Chat, qui va être un outil qui va permettre de partager avec des enseignants et des élèves un espace de discussion, un espace de stockage et un espace d'attribution de tâches. Alors si Google Classroom est très intéressant pour ça, par rapport à la vie d'une classe, en tant que prof principal, je trouve cet outil intéressant. Donc pour s'y rendre, on va télécharger l'application Google Chat, qui est gratuite sur les différents stores, ou on va aller sur un navigateur à l'adresse chat.google.fr. On va renseigner correctement son identifiant et son mot de passe, et on va rejoindre cet espace. Une fois qu'on sera dans l'espace Google Chat, on va avoir une interface de discussion lambda, et il va falloir retrouver où est-ce que nous sommes inscrits à des groupes. Et donc ça se situe en bas à gauche dans l'onglet qui s'appelle Espace. Donc là vous arrivez sur les premiers pas, vous mettez premier pas, vous pouvez quitter. Puis si on regarde ici en bas à gauche, on a donc l'encart Espace. On peut mettre petit bouton plus, et puis on peut aller chercher les espaces auxquels on est inscrit avec Parcourir les espaces. Et là vous voyez que moi j'ai déjà inséré mes élèves, donc il faut cliquer sur Plus pour rejoindre le dit espace. Et vous voyez que en bas à gauche, il s'affiche. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir rejoindre l'espace qui a été créé par mes soins. Et à partir de là, je vais pouvoir interagir sur les postes, je vais pouvoir répondre, puis je vais pouvoir aller ici dans l'onglet Fichiers pour déposer des fichiers, ou bien consulter les fichiers qui sont déjà présents. On voit que je peux importer des fichiers de partout, de mon Drive ou de mon ordinateur. Si je suis sur Smartphone ou Tablette, c'est pareil. Et puis on a cet onglet là, Tâche, qui va permettre par exemple de dire par un enseignant, à cette date, n'oubliez pas qu'il faut rendre le DM ou quelque chose comme ça, ou autre chose. Moi, je vous montre des possibilités parce qu'on a déjà des ENT. Il ne faut pas faire double emploi. Mais là, l'idée, c'est plutôt en vide classe de pouvoir donner accès et la possibilité aux élèves de trouver des outils plutôt que d'utiliser des groupes WhatsApp ou ce genre de choses qui ne sont pas forcément sécurisés. Là, en l'occurrence, on a un espace qui est bien organisé, puis surtout RGPD qui respecte les conditions de confidentialité, etc. Voilà pour cette présentation succincte. Il faut donc se saisir, je pense, de cet outil pour permettre aux élèves d'avoir un espace de stockage, de discussion et d'échange qui est quand même sous l'administration d'un enseignant ou pas. Mais en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire.